il y a beaucoup d'algorithmes sur le marché donc comment choisir le bon algorithme le bon outil qui va vous aider à avoir une estimation un calcul de cote et à sélectionner des value bet c'est le sujet de cette vidéo je vais vous expliquer vous donner en tout cas les critères qui pour moi sont importants pour choisir un algorithme parmi tout ce que le marché offre et je aussi par la même occasion vous montrer lequel moi j'utilise personnellement pour m'aider dans mes analyses a tout de suite sur mon écran sans surprise pour ceux qui me connaissent j'utilise l'algorithme qui est inclus dans le site goal profits a pour être 100% transparent il y a un algorithme sur vos profits et il y a aussi un algorithme que j'utilise sur le site qui est le site soeur ou le site frère à vous le profite car c'est un des deux membres qui l'a fait également qui s'appelle très dur bête mais ici je vais j'ai décidé de vous montrer plutôt l'algorithme de go profite que j'utilise tout autant de toute façon et qui en plus c'est bien est déjà incorporé dans l'outil go profite ok donc c'est pas un coût supplémentaire pour ceux qui ont go profite alors pourquoi j'utilise l'algorithme de go profite et bien c'est justement un des premiers critères pour moi quand vous devez sélectionner l'algorithme que vous voulez utiliser parce qu'il ya beaucoup d'algorithmes sur le marché eh bien le premier critère c'est tout simplement de faire confiance ok faire confiance aux compétences de parieurs des personnes qui sont derrière cet algorithme c'est donc pour ça que moi ayant confiance en la qualité du travail des personnes qui sont derrière le 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 site go profite eh bien j'ai décidé de donner directement ma confiance et je ne regrette pas du tout à l'algorithme en tout cas n'oubliez pas quand je donne ma confiance à l'algorithme ce n'est jamais qu'une indication supplémentaire dans mon analyse ce n'est pas une confiance aveugle ok je le répète mais c'était dans ça vous pouvez voir dans l'autre vidéo la vidéo précédente sur les algorithmes donc le premier critère quand vous devez choisir algorithme eh bien si vous avez déjà une confiance ok une confiance aux personnes qui sont derrière un algorithme derrière le développement d'un algorithme eh bien c'est déjà un premier bon critère l'algorithme derrière les lignes derrière vous ne connaîtrez jamais vraiment la programmation et c'est pas vraiment votre but par contre il faut que les personnes qui programme en fait qui ont décidé la programmation d'algorithme est quand même des compétences dans les paris sportifs qui est des notions des vraiment des compétences des skills à propos des paris sportifs et spécialement dans le football si on est dans le football alors ça c'est pour moi le premier critère le deuxième critère c'est de savoir clairement comment ils fonctionnent quand je dis ça ça ne veut pas dire que vous devez savoir les lignes de code qu'il ya derrière et le détail de l'algorithme mais en tout cas vous devez savoir sur quoi se base à l'origine est ce qu'il se base sur les données de la saison en cours est ce qu'il se base sur les dix années sur les dix saisons précédentes bref sur quel historique se base l'algorithme ici c'est clair alors c'est pas indiqué ici par contre si vous allez voir plus bas et bien l'explication de l'algorithme on vous dit clairement que c'est sur la saison en cours et donc de la transparence à ce niveau là mais aussi et je peux vous dire par exemple que l'algorithme fonctionne en gros comment c'est sur la saison en cours et on prend aussi en compte la force de l'adversaire quand je dis la force de l'adversaire c'est divisée en trois catégories qui est les équipes du top des équipes du mieux les équipes du bas et on est parti comme ça donc au moins c'est clair ok au moins c'est clair à vous après à vous d'accepter les règles ou pas du jeu de comment c'est fait mais au moins vous le savez je trouve ça important pour pas rester dans l'ignorance l'autre transparence c'est de savoir sur quelle cote se base l'algorithme parce que comment fonctionne l'algorithme un algorithme fonctionne fonctionne en calculant une cote qui est la cote de l'algorithme donc il calcule sa propre cote et ensuite il va comparer cette cote là au marché vous savez que le marché est vaste quand je dis marché c'est marché des bookmakers et des betting exchange ici elle est clairement là la cote la cote du marché qu'il prend elle est ici ok à la 2,54 dans cet exemple si et c'est la cote betfair donc c'est clair pourquoi c'est important parce que cet algorithme là si vous l'utilisez et que vous pariez sur un bookmaker argel par exemple eh bien ça n'a plus de sens parce que il ya une value sur une cote à 2,54 mais vous ensuite vous allez avoir sur votre bookmaker une cote à 2,40 2,35 même peut-être moins encore sur large elle est là la value aura disparu donc ça n'a plus de sens vous ne pouvez plus vous fier aux indicateurs de value sur cet algorithme qui travaille différemment de vous et donc c'est pour ça que la transparence est important ce sont transparence vous ne savez pas comment utiliser va vous ne savez pas en fait comment ainsi l'algorithme est pertinent pour votre fonctionnement à vous ok vous devez prendre pour qu'il soit pertinent vous devez avoir le même bookmaker que lui alors quand je dis le même c'est pas exactement là mais en tout cas le même niveau de cote c'est à dire que si vous vous travaillez sur l'argent pour les français eh bien vous devez aller chercher un algorithme qui travaille sur l'argent également parce que sinon celui ci par exemple vous sera complètement inutile évidemment il y aura beaucoup moins de value sur l'argent mais ça c'est un tout autre débat qui n'est pas l'objet de cette vidéo ok donc ça c'est pour la transparence ensuite l'autre critère qui est important je trouve c'est la facilité et la clarté au niveau de l'utilisation je trouve moi ici ce qui est bien c'est que faut pas être ingénieur ou médecin pour comprendre comment fonctionne l'algorithme c'est simple là où il ya des v des petits v en vert comme ça c'est que l'algorithme a détecté une value d'après son opinion toujours il ya une value ici donc liverpool burnley il a identifié une value sur le match nul ça veut dire quoi ça veut dire que le match nul ici qui à 7,4 sur betfair eh bien plus élevé que la cote que l'algorithme a calculé lui derrière on sait pas alors certains algorithmes vont vous donner aussi la cote à ici ne s'affiche pas mais la cote calculée derrière peut-être de 6 ok et donc ici on vous dit ah bien voilà le marché offre une cote plus élevé qu'elle ne le devrait être donc c'est une value quand c'est une croix rouge c'est l'inverse une value no value qui est point interdiction l'algorithme dit humblement je ne sais pas en fait c'est une zone grise ok difficile de faire plus simple je trouve ok alors je le répète parce que c'est très important je sais que beaucoup font l'erreur ici ça veut dire quoi quand un algorithme à détecter une value ça ne veut pas dire que le match va se terminer sur un match nul je sais que ça peut paraître inutile pour moi de le rappeler mais malheureusement il ya beaucoup d'incompréhension donc je préfère encore le rappeler c'est que ça veut simplement dire que la cote est plus élevé qu'elle ne devrait être ne vous dites pas à bien ici liverpool burnley ça veut dire que ça va terminer par un match nul dont voilà je vais miser sur les matchs nuls non c'est pas comme ça ok c'est la notion de value bet c'est pas la notion de paris gagnant si le jour où un algorithme me donne les paris gagnants je suis millionnaire en une semaine et vous aussi heureusement ça ça n'existe pas c'est une indication de value c'est à dire de cote surpayé pour le marché et donc il est intéressant ok qu'il est intéressant en tout cas d'explorer d'explorer parce que deuxième rappel au niveau des algorithmes un algorithme n'est pas toujours dans le bon non plus et ce serait l'algorithme parfait et je suppose qu'il n'existe pas je pense qu'il n'existe pas ou je ne le connais pas mais il faut comment vous devez prendre ceci vous devez prendre ceux ci comme voilà cet algorithme me dit que d'après ses calculs il ya une piste de value vers ce pari par exemple ce match nul à liverpool ensuite à vous d'aller creuser ça et de faire des indices complémentaires c'est comme ça que j'utilise un algorithme parce qu'il ya pas mal de gens qui font l'erreur de prendre disons que voilà on est jeudi 21 ok je prends tous les matchs et là où il ya tout devait je vais miser je vais mettre un nouveau 1,5 à zulte voir game je mets de la victoire à domicile de gang au brésil je mettais mâche de la bragantino victoire à l'extérieur de palmeras up je vais les miser là dessus et je vais l'argent encore une fois malheureusement ce serait trop simple si c'est aussi simple on automatise et on devient millionnaire aussi non en plus de ça vous devez aller creuser faire vos propres analyses ok c'est toujours vous qui avez le dernier mot c'est vous qui misez votre argent ok donc c'est vous qui devait être responsable de vos choix et ne pas tout remettre sur l'algorithme dernier critère c'est l'offre de championnat ou de compétition il y a beaucoup d'algorithmes qui proposent leurs calculs sur les top championnats européens ok donc on a les grands championnats européens italie espagne allemagne et trois gros championnats et alors peut-être après on rajoute je sais pas moi la france les pays bas le portugal voilà on a on a comme ça à peu près dix championnats mais si vous vous aimez aller parier sur les championnats secondaires vous avez intérêt à trouver un algorithme qui travaille aussi sur les championnats secondaires c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie cet algorithme c'est que ok je vais pas forcément aller en inde mais bon là il ya pas de calcul d'ailleurs mais si je prends aujourd'hui qu'est ce que j'ai voilà j'ai portugal j'ai la deuxième division portugaise par exemple ok je peux aller en turquie alors pour l'instant on n'a pas toujours de valeur pourquoi parce qu'en fait la côte n'est pas forcément la côte de marché n'est pas forcément disponible donc on sait pas savoir s'il ya une value pas savez que sur betfair ou orbitx il faut attendre se rapprocher du match pour avoir de la liquidité que les codes se forment je peux aller en uruguay si je prends demain je peux aller en croatie en république tchèque en angleterre bien la première ligne et aussi la championship anglaise il ya la ligue one la ligue tout est donc pourquoi c'est important voilà si vous vous retrouvez si vous êtes un amateur si vous aimez aller parier sur les ligues inférieures qui est quelque chose que moi personnellement j'apprécie aussi qui est quand suite l'algorithme ne vous donne pas d'indication ne vous permet pas de calculer de cote sur les ligues inférieures il vous sera aussi inutile donc regardez bien l'offre des championnats voir si ça vous correspond à votre manière de parier et voir si l'offre en tout cas est suffisante pour vous nous voyez il n'y a pas de réponse 1 pour le bon algorithme il n'y a pas de réponse qui va vous promettre que cet algorithme va bien va fonctionner ou pas même si je rappelle qu'un algorithme ne fonctionne pas tout seul c'est vous qui faites la décision finale et les analyses complémentaires mais il ya des critères plutôt à regarder évidemment le premier c'est toujours la confiance envers les personnes qui vont développer cet algorithme c'est quand même l'essentiel voir la pertinence de l'algorithme parce qu'évidemment quand vous vend un algorithme tout le monde va dire que c'est le meilleur algorithme un seul but c'est un but commercial donc finalement c'est vous qui allez tester et ce sera la vraie vérité c'est elle les résultats de vos tests mais surtout si vous perdez l'argent n'accusez pas un algorithme ok parce que c'est pas de sa faute il vous donne une indication il est là pour vous aider à faire vos analyses pour vous donner une indication supplémentaire voilà donc pour ceux que ça intéresse mais je mettrai de toute façon le lien de goût profite dans la description de ces vidéos vous pouvez aller jeter un oeil c'est un outil très vaste vous le savez bien pour faire vos analyses statistiques mais aussi notamment ici vous voyez il y a aussi un algorithme incorporé vous allez allez vous faire une idée des value bet qui existe pour l'instant sur le marché sur betfair en l'occurrence 1 ok si ça betfair donc évidemment vous devez avoir au moins accès à les places et vos paris au moins sur des bookmakers points comme pour avoir un bon niveau de cote parce que betfair c'est le top on sait bien voilà je vous remercie pour avoir je remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu si vous avez encore des questions au sujet des algorithmes surtout n'hésitez pas à me mettre ces questions en commentaire j'y répondrai du mieux que je peux n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimé évidemment si pas inutile de l'aimer et de partager avec vos amis les amis à qui vous vouliez du bien et quant à moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo